RTVFM, l'interview du jour. Et nous sommes aujourd'hui au campus Provence-Ventoux avec Adrien Lopez, formateur, coordinateur et formation CAP paysagiste, donc dans le secteur apprentissage au campus Provence-Ventoux. Bonjour. Bonjour. Et nous avons aussi à nos côtés Estelle Servais, chargée de communication au campus Provence-Ventoux. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de ces différentes formations liées à l'apprentissage qui sont proposées au campus Provence-Ventoux, du CAP à la licence. Tout d'abord, est-ce qu'on peut présenter quelques-unes de ces formations ? Alors tout d'abord, je vais vous présenter le CAP, donc jardinier paysagiste. C'est une formation dans laquelle les jeunes sont en apprentissage. Ils intègrent donc une entreprise via leur contrat d'apprentissage. Et durant cette formation, ils viennent 12 semaines par an, donc c'est sur deux ans, suivre les cours dans notre unité de formation par apprentissage. Et le reste du sang, ils sont sur le terrain où ils apprennent aussi le métier, vraiment au cœur de leur métier. Et ici, au sein de l'établissement, nous voyons donc toute la théorie, mais aussi la pratique des différents modules que l'on va leur enseigner sur le domaine de l'aménagement paysager. Alors c'est peut-être que les jeunes recherchent, quand ils vont en apprentissage, c'est d'avoir à la fois la théorie et la pratique. C'est surtout ce qui ressort peut-être en premier ? C'est exactement ça. Nous, on approfondit un peu plus les bases du métier. Ici, on ne demande pas de rendement, donc c'est vrai qu'on a le temps de mieux leur expliquer. Alors nous, nous proposons également des travaux pratiques à chaque module, professionnel notamment. Et c'est vrai qu'on leur apprend vraiment le module en question, mais avec le temps qu'il faut pour apprendre correctement. Alors que sur le terrain, c'est vrai que dans certaines entreprises, ils vont avoir un peu une rentabilité importante à avoir et ils peuvent bâcler certaines bases. D'autres formations peut-être à nous communiquer aussi ? Alors oui, il y a également le bac pro aménagement paysager. Donc c'est un tremplin, enfin je veux dire le CAP est un tremplin pour accéder au bac pro. Donc soit ils le font en deux ans s'ils ont le CAP en amont et qu'ils ont un niveau qui leur permet d'intégrer le bac pro pour deux ans. Ou alors il peut être fait pendant ce bac pro en trois ans. Donc une seconde, une première et une terminale. Ensuite, à l'issue de ce bac pro, ils peuvent enchaîner également en BTS. Et du BTS, on peut enchaîner soit en certificat de spécialisation pour se spécialiser dans un domaine précis, comme notamment dans l'établissement, dans le campus Provence-Ventoux, pardon, nous proposons le CS Construction Paysagère, avec beaucoup, beaucoup de modules qui sont portés sur la création d'édifices en pierre sèche, également de la maçonnerie paysagère avec des allées de circulation, des terrasses. Il y a de l'arrosage, de la topographie également. Et ils peuvent enchaîner également aussi en BTS, donc BTS Aménagement Paysager. Donc est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme avant d'intégrer ces formations ? Quel est le cursus scolaire conseillé à l'avance ? Pour intégrer ces formations-là, commencer par le CAP ou le bac pro, ils doivent juste venir, par exemple, du collège ? Oui, alors ils viennent effectivement du collège, donc après la troisième. Donc on peut faire une insertion soit sur un CAP, soit sur un bac, en fonction du choix du conseil de classe. Si on est capable d'aller sur un CAP ou aller sur la seconde. Ensuite, en fait, comme on parle d'apprentissage, il y a une question d'âge aussi. Donc si on n'a pas terminé un cycle complet de quatrième, de troisième, mais qu'on a l'âge, on a ses 16 ans pour rentrer en apprentissage, on peut effectivement venir rentrer dans ces formations. De 16 ans à tout âge, finalement, ou il y a quand même une date limite à peu près, un âge limite qui est conseillé ? Alors, comme on est sur de l'apprentissage, on est sur du 16-25 ans. Après, on peut aller au-delà, en fonction du projet professionnel que l'on a. Il y a des particularités, en fait. Et généralement, après la troisième, on a 15 ans, 16 ans, on rentre sur ce contrat. Et jusqu'à 25 ans, en fonction de ce qu'on a envie de faire dans le milieu de l'apprentissage et comme études, si après on part sur des études supérieures, jusqu'à 25 ans. Quand est-ce qu'on peut intégrer ces formations ? Est-ce que c'est possible en cours d'année ? Mais est-ce que c'est conseillé, réellement ? Oui, depuis 2-3 ans maintenant, la formation peut être intégrée à tout moment, notamment pour des apprentis qui ont intégré un autre CAP en amont et qui veulent changer de voie professionnelle durant l'année. Donc, ils peuvent l'intégrer tout au long de l'année. Leur parcours se fera quand même sur 2 ans. Mais le conseil que je peux donner, c'est vrai, c'est de l'intégrer dès septembre. Il y a des apprentis qui commencent leur contrat en septembre, leur contrat d'apprentissage, qui intègrent directement à la rentrée ici, dans notre campus, qui n'ont pas encore commencé en entreprise. Par contre, à contrario, on a des apprentis aussi qui ont commencé déjà leur contrat d'apprentissage début juillet. Donc, en fait, ils ont une immersion professionnelle durant 2 mois en entreprise. Alors, c'est vrai que c'est des mois compliqués. On connaît les fortes chaleurs dans notre région. Donc, ils ont vraiment une immersion totale. Et ensuite, ils viennent pour la première semaine, début septembre en cours, pour après enchaîner leur apprentissage à hauteur à peu près d'une semaine ici au campus Provence-Ventoux et trois semaines en entreprise. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut quand même un employeur avant de rentrer en formation. Mais il y a aussi un petit délai qui est accordé si jamais on n'a pas trouvé son employeur. C'est ça. En fait, quand on rentre en formation, normalement, on signe un contrat d'apprentissage entre l'employeur et le futur apprenti. Après, il peut rentrer en formation. Nous, on peut fournir aussi des listes de futurs maîtres d'apprentissage. À savoir que pour faire un bon choix, il faut quand même que le futur apprenti se présente en entreprise. C'est comme un mariage réussi, en fait. L'apprenti va rencontrer son futur patron. Et si ça match, il y aura la signature d'un contrat d'apprentissage. Et ensuite, donc, un contrat de travail avec l'employeur. Exact. Justement, venons un petit peu au débouché. Je crois qu'ils sont nombreux dans ces formations. Parce qu'on aurait tendance à croire que certaines formations n'ont pas forcément de débouchés. Aujourd'hui, toutes celles que l'on propose, là qu'on vient de citer, il y a une employabilité importante. Oui, c'est vrai. Je suis étonné parce que je croise énormément d'anciens apprentis qui ont arrêté soit après le CAP, soit après le Bac Pro ou même après le BTS. Et qui ont intégré un CDI ou un CDD des entreprises. D'abord, un CDD souvent qui débouche après sur des CDI. Et quand on les interroge, c'est magnifique. Mais ils sont la plupart chefs d'équipe ou ils ont leur camion dédié à leur chantier. Donc, c'est bon, ils ont vraiment évolué. Surtout quand on les voit arriver à l'alentour d'un âge d'entre 15 et 16 ans. Vraiment tout nouveau dans la profession. Et quand on voit ce qu'ils deviennent, c'est un réel plaisir. Ce qui est aussi intéressant, c'est de retrouver des apprentis qui sont en licence et qu'on a eu auparavant en CAP. Donc, on voit qu'ils sont restés 6 ans dans notre structure, voire même 7, pour arriver jusqu'à leur formation finale. Le cadre aussi peut-être rajoute à ce côté, on va dire pas idyllique, mais permet d'avoir une formation correcte et à la sortie. Elle est réputée d'ailleurs, le campus Provence-Ventoux est réputé au niveau des employeurs. Les employeurs sont ravis. Et en plus, maintenant, ce qu'on peut voir par rapport au cadre, parce qu'on a aussi des employeurs qui sont passés sur l'établissement, qui maintenant prennent des apprentis. Donc, voilà, la réputation, c'est eux qui nous la font en fait. Il y a aussi quelques formations courtes, aussi, KSS, pour avoir le KSS par exemple aussi. Alors, le KSS, nous allons avoir bientôt une délibération qui va nous permettre de délivrer le vrai KSS. Pour l'instant, nous délivrons des attestations valant KSS dans nos formations. Et il y a d'autres formations courtes, notamment une que l'on a mis en place il y a peu de temps pour des personnes qui recherchent une reconversion professionnelle ou juste à se spécialiser dans ce domaine-là. C'est la formation Muraillé-Caladeur. Donc, dans notre région, c'est vraiment quelque chose qui est très développé. Donc, ça va être de la réhabilitation et de la construction de murets en pierre sèche ou d'édifices en pierre sèche, d'ouvrages en pierre sèche, notamment aussi des calades. Ce sont des chemins anciens. Et c'est vrai qu'elle est très demandée. Ils ont de la théorie, bien évidemment, mais c'est vraiment sur le terrain que ça se passe en grande partie. Et les chantiers trouvés par les personnes qui interviennent dans cette formation sont vraiment des chantiers remarquables. Ils vont... Alors, un dernier en tête, c'est jusqu'à Coluoré, donc pas loin de la frontière espagnole, avec des réhabilitations de murs, de soutènement routier. On a d'ailleurs une vidéo sur notre page YouTube ou sur notre page officielle qui est vraiment très, très intéressante à regarder. Pour finir, Estelle, on va rappeler peut-être le site Internet, les réseaux sociaux. On peut retrouver toutes ces différentes formations. Comment avoir tous ces renseignements ? On a tous les renseignements concernant la formation sur notre site, Campus Provence Ventoux. Ensuite, pour ceux qui suivent nos actualités, on est sur les réseaux sociaux. Donc, on peut voir, en fait, le bien-être sur l'établissement. On peut voir aussi les différents travaux pratiques. Et bien entendu, en fait, pour venir parler de ces formations et s'immerger au sein de ces formations, le but est de venir aux différentes portes ouvertes. On en a une qui va arriver, donc qui est le 20 janvier, de 9h à 13h. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés devant nos micros. Je rappelle Estelle Servais, donc chargée de communication au Campus Provence Ventoux. Et Adrien Lopez, formateur, coordinateur, formation CAP paysagiste. Nous avoir notamment parlé de ces formations liées à l'apprentissage du CAP à la licence. Merci à tous les deux. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.